Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warmer 3 avec Calberry qu'on se retrouve pour l'assaut sur la Renaissance, une ville qui est il faut le dire quand même bien classe, vraiment très très classe, assez magnifique, et qu'on va attaquer de deux côtés similaires sur ces fronts, puisque sur ces fronts il n'y a que deux tours par côté, alors que sur le front de face, si j'avais des enjeux de siège ça aurait peut-être valu le coup parce qu'il y a des points derrière direct à prendre etc, on pourrait profiter d'un surnombre, mais il y a quand même énormément de tours qui peuvent tenir assez facilement avec simplement quatre points, donc ça piquerait un peu en plus des tours qui vont probablement construire à droite à gauche, donc l'objectif ça va être de lancer un assaut simultané sur les deux fronts, j'ai placé mes troupes, on est du coup parti, d'ailleurs j'ai pas fait la petite modification que je vais faire de ce pas, c'est ici, excusez-moi, donc le premier objectif ça va être d'essayer de prendre les portes pour, ils ont des escopettes ici, des archers squelettes, on va se faire les escopettes directes avec notre unité volante, portes, l'objectif ça va être d'essayer de prendre les portes pour que nos petits sympathiques personnages possédant des chevaux, des chevales, puissent rentrer tout simplement, donc ici c'est de l'arc-buse, ici c'est du pistolet, ils nous dérangeront pas, ok très bien, et en face, il y a l'air d'avoir un peu plus de monde, mais sur les murs on a quoi ? Ici il y a des escopettes mais ils sont en bas, ici on a un cadavre, ok, là on a un artilleur pirate zombie, très bien, donc ça c'est plutôt bon ça, c'est plutôt très très bon, nos gars avec bouclier, ils vont charger, on va aller par ici au cas où, non plutôt avec les lanciers, quoique remarque on peut, il n'y a pas beaucoup de place du coup, c'est l'inconvénient, on peut taper sur l'entrée, mais alors l'intégrité de la porte c'est un petit peu la fête quand même, donc on va charger comme ça, toi avec tes petits, ton petit cavalier tu vas là, ici on va essayer de tenter de balancer de la flèche par là, on va rapprocher nos écuyers, dans les deux cas, même s'ils n'ont pas de bouclier, histoire qu'ils ne soient pas trop à la masse, et c'est parti, en avant, tout à quoi, chercheurs d'ennemis, c'est parti, les potions de célérité on va attendre un peu, ok ça commence déjà à tirer avec les tours, waouh, il s'est tellement fait défoncer sur ce coup là, sur cette attaque, rien que pour arriver au contact, ici ça se passe mieux ou pas, ouais, ici on est déjà au contact, c'est parfait, alors le cadavre Buffy, il faut y faire attention, comme toujours, alors là on se pose carrément là, ok très bien, donc les deux cadavres Buffy sont ici, il a lâché, il a abandonné ses tours ici, t'es en train de dormir toi, est-ce que c'est bien une bonne idée ? Je ne suis pas convaincu, donc il décide d'abandonner ses tours visiblement, alors là, j'aimerais bien en profiter pour aller prendre la porte, mais de 1, je ne peux pas visiblement, et de 2, si je fais ça et que je me reprends une rafale des escopettes, ça va piquer les fesses, donc on va éviter, alors du coup, on est en train de prendre d'assaut les murs, ici on balance de la flèche, on va balancer de la flèche par là par exemple, notre seigneur il a pris cher, il va falloir qu'on aille assez vite le soutenir quand même, pour l'instant il fait le taf, aile, pistolet, profondeur, d'accord, ok, on commence déjà à être bien, on va attaquer les murs, on y va de l'autre côté, alors je vais mettre pas mal pause dans cette partie, je préviens, parce qu'il faut que je gère les deux côtés, ici, on est en train de grimper, mais on n'est pas encore arrivé, ok, très bien, ça se passe comment, là, on est au contact avec du lancier squelette, des chauves-souris géantes, pourquoi pas, on essaie de tirer ici, on va tirer là-dessus plutôt, ici on va essayer de descendre assez rapidement, l'objectif c'est la porte, toujours un, hop, c'est parti, alors ici, on se fait tirer dessus, là, on a réussi à prendre les murs, ici, il y a un cadavre Buffy qui arrive, on va le laisser venir, on a capturé un point de victoire, où ça, ok, une tour, on peut s'en servir, non, ça attaque, ça nous sert à rien, je pense que non, ça nous sert à rien, malheureusement, ça nous sert à rien, et la porte, on n'est pas encore assez fort pour la prendre, alors ici, on va reprendre cette optimisation, là, il y a le cadavre Buffy qui avance, ce qui a tendance à m'embêter un peu, donc on va continuer de tirer ici, on va malheureusement pas descendre, tout de suite beaucoup plus, on va attendre que lui, il explose, s'il a envie d'exploser, voilà, et qu'il détruise ses copains, bon, nous aussi, bien sûr, mais surtout ses copains, non, toi, il faut que tu te replies Alberic, là, trace, donc ici, c'est parti, on descend, Alberic, il repousse un peu le champion en passant, dégage-toi, on a dit, dégage-toi, comment ça se passe ici, il y a un cadavre Buffy qui est là, est-ce qu'il est en train de charger vers nous ? Il a l'air d'être en train de charger vers nous, ça va piquer les fesses, on va l'intercepter avec nos lanciers, même si, bon, c'est pas forcément l'idéal, en termes de fight, hein, les archers, qu'est-ce qu'ils foutent ? Les archers, ils font n'importe quoi, ils vont se placer ici, la porte est ouverte, genre je pourrais charger avec une unité de cavalerie, comment ça se passe ? Non, ouais, c'est ouvert pour les ennemis, on est d'accord. Je suis désolé, mais vous allez encaisser ça, ici, on se replie, alors là, on va pouvoir commencer à grimper nos archers, en vrai. Là, non, il faut qu'on prenne la porte, bougez-vous, prenez-moi cette porte, vous, c'est pareil. Alors, eux, ils sont en train de se remettre en position, ça va peut-être piquer un peu. Ici, le cadavre Buffy a dû exploser, ok, très bien, on va pouvoir aller par ici, choper ceux-là, là, il y a beaucoup de monde également, les archers, c'est parti, il est temps de grimper. Les chauves-souris qui font leur trip, là, foncez là-dedans, ou là. Ça, c'est des abordeurs bombardiers. Ah, ça peut piquer un peu. Est-ce que toi, tu sais remonter sur ton Pegas pour aller t'en occuper, mais il était tout seul en train de prendre la porte, en fait, donc ça m'arrange pas. On continue de combattre ici. Là, on est en train de prendre la porte, c'est parfait, nos archers sont en train de grimper. Ici, on va essayer de se dégager, choper celle-là avec les lanciers, même si c'est pas optimal. En plus, on est dans une barricade piège, donc l'objectif, ce serait plutôt d'aller s'occuper de ceux-là, si on peut. Toi, tu peux y retourner, peut-être. Ouais, je sais, vous êtes ralenti, mais faut charger quand même. Choper ceux-là. Ok. Là, il faut que cette putain de porte tombe, vu qu'on peut plus vraiment grimper. Alors ici, est-ce qu'on a la porte ? Non, toujours pas, mais ça commence à devenir envisageable. Ici, on a réussi à choper les escopettes, c'est plutôt bien. Oh, il y a un autre cadeauve bouffi qui arrive. Merde. Est-ce que vous pouvez sortir quelques unités pour vous en occuper ? Je suis pas convaincu. Ah la vache, ça va faire mal. Non, il se contourne, il se tourne. Ok, bon, on a pris cher comme prévu. Ça, c'est les écuyers d'A4. Les écuyers d'A4, il faut descendre. Ici, non. Les archers. Tirer sur ça. Alors, il y a un autre cadeauve bouffi qui arrive. Ah putain. Il y en avait beaucoup. Alors, s'il pouvait exploser sur cela, ça serait parfait. Voilà. Il nous a quand même touché, mais ça reste acceptable. Les écuyers d'A4, si vous pouviez descendre, attaquer ça, ça m'arrangerait. Ouais, non. Là, le beric, il faut qu'il se replie. Ça, c'est pas un truc de vitesse, mais il faut vraiment que tu te replies. Ici, la porte, elle est à nous. Go. Alors, c'est du lancier. C'est pas idéal. Chargez-la. Vous vous pointez. Alors, on va se coincer un peu dans la porte, bien sûr. Mais bon. Toi, il faut que tu te replies, là, mes gens. Vite. Couvrez-la, vous. Désolé, alberic, mais... La porte, là. Elle appartient toujours à l'éveillé. Et ça devrait commencer à changer. Ok, la porte est à nous. Alors là, ça va moins déconner, déjà. En avant. Chargé. Alors, je veux que vous vous fonciez direct ici. On a branlé qu'il y a du lancier derrière, du boucanier pirate à la con. Vous foncez, vous. Ah oui, vous êtes un peu parti tout seul, vous. Bon, bah tant pis, je vous ai raté. On a quand même un petit élan. Ça fait plaisir. On commence à tirer sur cela. Alors là, vous, vous avez fini... Vous avez pris la porte. Vous allez quand même rester là pour la tenir. Ici, c'est le fight. On est en train de gagner. Là, les hommes d'armes avec bouclier, ils font leur taf. Ici, il faut qu'on fasse tomber ça. On va commencer à avoir... Des fuites, hein. En plus, avec notre héros, là, qui a pris cher. Ça va pas aider. Ok, eux, ils vont tomber. Ils sont en effondrement. C'est la bonne nouvelle. Sur l'autre flanc, Gelden, il fait plus rien. Tu peux prendre les airs. Et défoncer ces trucs. Alors, les gardiens, là. Il faut reculer, par contre. Les gardiens de l'armes ! Faites-les tous ! Ici, on est considéré comme en train de perdre. Pourquoi pas. Ça ne me saute pas aux yeux, mais admettons. Gaël Dane, il est en train de s'occuper de ça. C'est bon. On va commencer à tirer sur ça. Ça, c'est quoi ? Le bouclier de merde. Pas de problème. Les chevaliers errant. Ce serait bien s'ils pouvaient se faufiler. Oh la la la, ça pique les fesses ! Ouais, bah forcément, là, je comprends la fuite. Ça ne me fait pas plaisir, mais je peux comprendre. Ici, on pousse. Ici, on pousse. Là, ce serait pas mal, vu que vous êtes en hauteur, de faire un peu le nettoyage. Ok, ici, on est en train de les choper. La cavalerie s'est infiltrée, c'est parfait. On est sur les chevaliers plutôt vénères, donc ils devraient pouvoir piquer un peu. Alors, est-ce que nos petites unités à la con, on pourrait pas les faufiler à droite à gauche ? Genre, courir par ici, par exemple. Alors, il faut qu'elles passent par là et là. Ouais, bon, ça sera déjà ça de pris. Ici, ils sont en effondrement ou pas ? Pas encore, tout à fait. On va se mettre en formation en lance et on va charger là-dedans. Normalement, s'ils prennent une salve, ça va leur faire mal, mais ils sont en déplacement. Il y a peut-être moyen qu'on puisse s'en tirer. Eux, ils se sont reformés. Eux, ils se sont reformés. On va les envoyer là pour prendre plus vite. Ah, on a géré le héros ennemi. Ça, c'est bien, ça. Foncez donc là-dessus, vous deux. Toi, tu vas rester à distance pour l'instant. Là, ça donne quoi ? On est en train d'écraser ça. Là, on tient ici. On va pouvoir commencer à tirer un peu. Eux, ils se sont reformés. Ils pourraient se faufiler là. Là, ça serait bien que vous vous dégagiez pour charger ça. Les AQ et Daquette, ils ont le niveau pour gérer ça normalement. Là, c'est géré. On va tirer là-dessus. Alors, qu'est-ce qui reste comme troupe ? Faisons un petit point. Là, il y a des artilleurs qui se baladent. Là, il y a une tour. Ici, on les charge. Même si c'est un petit peu limité parce qu'on est en pente, mais on devrait être capable de gagner. Ici, il y a des boucaniers. Ici, il y a encore des escapettes. Normalement, on devrait avoir géré tous les cadavres bouffis. Ici, c'est géré. Il faut choper ça. Là, on va peut-être changer de chemin pour aller par ici. Vous allez reculer et passer par là. Pas la peine d'être englué là-dedans. Vous descendez et vous courez ici. Tout ça, c'est géré par ce truc-là. Si la tour ne nous fait pas chier, elle va nous faire chier bien sûr. On va peut-être pouvoir prendre le point. Là, on se dégage. On va essayer de contourner. Oh putain, il y a des abordeurs ici qui reviennent là. Ils sont en train de construire une tour. Venez par là. Ici, les archers squelettes. Ça devrait aller. Là, on est en train de se concentrer sur ceux-là. Vous, vous allez plutôt aller par ici. Il y aura besoin de renfort. Alors là-bas, ils ont perdu le contact. Ils se font tirer dessus totalement gratuitement les aiguilles d'A4. Je ne vous félicite pas. C'est quoi qui gère cette tour là ? C'est ça ? Ok. Courez donc par là. Ici. Là, on ne fait plus rien. Ce n'est pas cool. On ne peut pas prendre ce point. On pourrait commencer à les taper sur des tours. Mais ça ne me paraît pas pertinent. On va envoyer notre cavalerie saisir tout ça. Là, ils sont en effondrement. Ils sont en effondrement partout. Ça devrait tenir. Il faut juste qu'on essaye de prendre des points pour faire séconfendre les tours le plus vite possible si on peut. Si c'est géré. Qu'est-ce que tu fais ? Ok. Une victoire à la Pyrrhus. Mais c'est mieux qu'une défaite. C'est beaucoup mieux qu'une défaite. Bon. Alberic s'est fait défoncer la tronche. Mais bon. Il a attiré les balles. On va dire qu'au moins il n'est pas mort. C'est ce qui compte. En face, il y avait quand même du monde. 2700 troupes. Ça se sentait. Mais on a pris la renaissance. On va pouvoir s'installer et commencer à se reformer. Je pense que cette unité là va être dissoute. Pas mal. On occupe. On joue chevaleresque dans cette partie bien sûr. Alors. On peut reprendre notre lancier. Pourquoi c'est plus cher ? Parce qu'on a un malus quelconque. C'est pas très grave. On va la reprendre tout de suite. On peut recruter quoi ici ? Homme d'arme avec bouclier. Hop. Voilà. On reforme au maximum pour pouvoir y aller au tour d'après. Et se bouger. Alors. J'ai pas vraiment regardé ce qu'on avait ici dans ces complétences particulières. Plus de points de vie. Capacité passive. Maintenir sa position. Pour tous les alliés à porter. Ouais. C'est pas mal ça. Ça nous aurait servi ici. On va peut-être prendre un peu cette chaîne là quand même. Moins 40% de durée de production et moins de coups de construction et moins un tour pour les ports. Oui si c'est pas mal tout ça. C'est pas mal du tout. Ouf on va aller chercher ça. Notre paladin Gaelden il s'en est très bien tiré honnêtement. Alors si je prends ça. Attaque en melee 67. Mais la puissance des armes là c'est quand même très bon. Un peu plus de vie. Le commandement c'est pas un problème. On va prendre la puissance des armes. Il a bien fait mal. Il a bien bien fait mal. Alors ici est-ce que j'abandonne pas ce côté au final ? Ouais. On va commencer à se diriger vers là-bas tranquillement. Au cas où la rébellion nous embête mais j'y crois pas trop. Ça on améliore pas. Est-ce qu'on a des améliorations ailleurs ? Ici. Ah ici on peut monter au niveau d'après pour 1900 on va prendre. Et là on peut construire un truc. Un bâtiment de recrutement. Non ici ça va être notre front pendant longtemps je pense. Donc on va chercher le... On va chercher la garnison. Et on passe au tour de nos ennemis. C'est parti. Ça ça va être notre ligne de front avec Idza. Je pense dans l'idéal pendant longtemps s'il ne nous déclare pas la guerre. Clairement avec cette bataille on a perdu en force. C'est logique. Donc ici il se replie dans les marais de la peste. Très bien. On va pas recruter ce tour là. Ça c'est la bonne nouvelle. L'objectif c'est de tenir face à la rébellion Atlax. Et d'en finir avec les marais de la peste ici. Alors le clan Spitale il peut nous déclarer la guerre par contre. Bon genre ils le font au début de leur tour. Ah merde. La peste s'abat souvent sur la bretonie. Nous devons faire preuve de vigilance. Certains normes les paysans ont montré une dépigmentation de la poisse. C'est singulière. Un potentiel symptôme de la peste verte. Alors on peut fermer les portes. Moins 35% de revenus. Pendant 10 tours. Ou alors moins de croissance. Non. On va prendre la croissance parce que moins 35% de revenus. Merci quoi. Ça fait un peu trop mal. Alors ici. Du coup on peut lancer un assaut direct je pense. On est quand même plutôt bien remis. Quelques unités qui ont souffert. C'est parti. Ce serait une victoire de justesse. Bah on va prendre. On est en sécurité après de toute façon. Et on l'occupe. On débloque les gardiens sacrés de la maison de Thal. Les anciens gardiens des tombes d'Abbéi qui combattent aux côtés de Shoï du Graal. Désireux de découvrir les reliques et vestiges de leur gloire passé. Donc là il y a un bouffon de la cour. Ok. On a sécurisé une province. On a détruit l'éveillé. C'est très bien. Pourquoi tu prends pas un auxiliaire toi ? Vas-y prends. Moins 3% de corruption ça va être bien utile dans le coin. On est déjà à 50 donc c'est pas mal. Alors. On va prendre ça. On va prendre ça. On est plutôt en mode construction pour l'instant. On a un deuxième point. On va prendre ça. On va probablement avoir des ports à améliorer dans le coin. Alors on pourrait améliorer ici mais c'est pas une priorité. Je préférerais améliorer Xvian Lapek pour ce prix là. C'est parti. Ici pour l'instant bah avec le malus de... Ça va on monte quand même encore. On monte quand même encore ici aussi. Ici c'est tendu mais on monte encore aussi. Très bien c'est parfait. Et le marais de la peste... Ouais on pourrait faire aussi celui-là. Bon bah on peut faire les deux donc on va pas se gêner. Il faudrait qu'on renforce cette armée en fait. Donc non. Ce qu'on va faire c'est qu'on va pas augmenter le marais de la peste pour l'instant. Et on va travailler sur augmenter l'armée. Il y a lui à gérer maintenant dans le coin. Alors tu pourrais prendre ceux-là. Prière de bataille. Ça c'est des paysans aussi. Bon on va voir si je les recrute. Ouais ça en reste à 16 d'accord donc on sait ça. Ça compte pas comme... Ça compte pas comme pécore. Très bien. On va prendre deux lanciers. On va prendre... On a toujours pas d'archers avec des flèches améliorées. Donc on va taper sur de la flèche de base. Euh... Est-ce qu'on a un ordre ? Pour le recrutement ouais. Est-ce que ça vaut le coup ? Au moins 10% de coups de recrutement. Là on est en coup de construction. Ça peut voir le coup. On va attendre un tour. On le prendra au prochain tour. On commencera à recruter au prochain tour. Ici ils recrutent du skink. Ça ne me dérange pas. En plus on est à plus 20 d'autorité pendant ce temps là. Donc comme ça au moins c'est stable. Est-ce qu'on va vouloir garder ça ? C'est déjà niveau 2. Est-ce qu'on veut garder ça ? Est-ce que c'est des paysans les écuyers ? Oui c'est des paysans. Là on a déjà le niveau 3. Non on ne va pas vouloir garder ça. On ne va pas vouloir garder ça. Par contre est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu de commerce ? Idza c'est de pire en pire. Mais on pourrait viser un pas besoin d'agression à un moment je pense. Si on devient un petit peu plus fort. Bon une fois qu'on aura peut-être écrasé lui et fait quelques recrutements. Ici on est en train de se remettre. On a encore un niveau là. Mon ami Gaelden. Tu prends ça. On a un ordre. Ah oui on a un ordre disponible ici. Alors là je pense qu'il y a un petit peu d'autorité. Autorité et corruption. Ça va plutôt bien ensemble. On va prendre... Ah mais est-ce qu'on n'est pas capé à 20 avec ça ? Non. A priori non. On passe le tour. On va voir si on passe à 30. Tant qu'il ne nous attaque pas bien sûr. Mais bon on s'est déjà débarrassé d'un ennemi. Ça fait plaise. C'est vrai qu'ici je pouvais peut-être augmenter le bois. Mais bon vu qu'on ne commerce pas... Ce serait appréciable de pouvoir diplomatiquement être en paix avec eux. Pas être obligé d'être en guerre avec tous nos voisins. La diplomatie a été améliorée normalement dans celui-là. Donc ça va être intéressant à tester. Dans ce Warhammer j'entends. Que nous clairement on n'est pas du tout intéressé par leur territoire. On s'en fout mais complètement. Même si les scaven le prennent, on s'en fout. Nous ce qu'on veut c'est prendre cette zone. Avec les ports. Ok. Ici il se met en mode raid. On sait qu'il a une autre armée quelque part. Ah il y a une wag qui a échoué. Très bien. Pourquoi pas. Là il continue de se renforcer. Du coup nous on va se diriger vers lui. Il y a toujours trop de corruption. Ah je crois que c'était à 50 qu'il n'y avait plus de corruption. Merde. Du coup on va passer en... Euh oui. Ok je croyais qu'il ne voulait pas bouger. C'est bon. Comme ça on va se reformer. Et là. Lui il fait ce qu'il veut. Mais il ne nous attaquera pas plus. Donc ici. On va se lancer dans une petite phase de recrutement. On va vouloir deux lanciers. Un mec comme ça en plus non. On va vouloir. J'aimerais bien deux archers supplémentaires. On a des chevaliers de la quête. Mais on n'a pas encore ce qu'il faut pour eux. Avec elle. Qu'est-ce qu'il te faut ? Dans une région 5 fois lorsque la construction d'un bâtiment se termine. Ah. Il faut qu'on construise du bâtiment. Très bien. Est-ce qu'ici on n'est pas en train d'en construire ? Là là. On a deux qui se terminent dans deux tours. Ce qui veut dire qu'on peut faire notre recrutement et qu'on pourrait y aller après. Dans ce cas-là. Dans ce cas-là. Dans ce cas-là. On peut prendre un sergent monté. Alors attention. On va pas trop dépasser. On est à 24. Ça va. Voilà. Euh. On va prendre une ligne de front de plus. On n'aura pas les écuyers tout de suite. On va partir là-dessus. Alors ici on peut améliorer un bâtiment au marais de la peste. Ici on peut construire un truc. On va prendre ça. On va économiser parce que mine de rien là on va avoir de l'entretien à faire. Et on va arrêter cet épisode-là vu qu'il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message. Me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501